Donc, je remercie vivement le bureau de la LITER de me donner l'opportunité de vous présenter cette conférence intitulée les sciatiques secondaires. Donc, je vous rappelle que la sciatique est un symptôme qui nécessite une démarche diagnostique et tuologique. C'est un motif très fréquent de consultation en médecine générale et en rhumatologie. Le diagnostic initial est exclusivement clinique et donc l'étape la plus importante, c'est de distinguer la sciatique commune et de la sciatique secondaire ou bien symptomatique. Donc, à la moindre suspicion de sciatique symptomatique, il faut donc entamer une stratégie d'exploration pour étayer l'éthiologie de cette sciatique. Donc, cette sciatique secondaire est la manifestation d'affection sévère, donc qui risque d'être grave, engageant le pronostic fonctionnel et vital des patients. L'importance ici est capitale pour l'interrogatoire, donc qui est un temps important pour relever les différents signes sémiologiques en faveur de la sciatique secondaire, mais aussi relever les différents signes en faveur de l'éthiologie. L'examen clinique est souvent pauvre, mais aussi est capitale dans cette démarche diagnostique et les explorations complémentaires doivent être mesurées et orientées en fonction des données de la clinique. Donc, pour la sciatique, il y a deux grands groupes. Le premier groupe, c'est la sciatique commune, essentiellement par hernie discale. C'est donc l'éthiologie la plus fréquente. Et le deuxième groupe est fait par la sciatique symptomatique. 5 à 10 % uniquement des éthiologies des sciatiques, mais c'est un cadre important à connaître parce que ça engage, comme j'ai dit, donc le pronostic fonctionnel et vital des patients. Il peut s'agir de causes rachidiennes ou bien extra rachidiennes. Et donc, quels sont les éléments sémiologiques qui peuvent nous orienter dans cette démarche diagnostique clinique au début? En fait, en faveur de la sciatique symptomatique, on a souvent des antécédents de néoplasie. L'horaire inflammatoire nocturne, le caractère pluriradiculaire, plusieurs dermatomes et myotomes, donc sans toucher. L'arrideur à l'examen physique est souvent globale. Donc, il existe aussi une importance des signes neurologiques et souvent, on trouve des signes d'appel en faveur d'une infection ou bien d'un foyer infectieux ou néoplasique. Souvent, l'examen clinique aussi note un syndrome tumoral et l'importance des signes associés, notamment l'altération de l'état général. Donc, la sciatique secondaire, 5 à 10% uniquement des éthiologies des sciatiques. Mais il ne faut pas, donc ça, ça fait l'essentiel de notre démarche diagnostique pour savoir éliminer ces sciatiques secondaires. Tout atypi dans le tableau clinique ou dans le mode évolutif doit faire évoquer cette sciatique et une stratégie diagnostique et thérapeutique est entamée parce qu'il s'agit d'une urgence. Donc, récapitulons les caractéristiques communes des sciatiques secondaires. Donc, on a une sciatique souvent bilatérale pluriradiculaire. On n'a pas d'antécédent de lombalgie commune. Il n'y a pas de facteur déclenchant. La douleur est souvent permanente, non améliorée par le repou, avec paroxysme et exagération nocturne. La douleur augmente d'un seul tenant vers l'aggravation. Il existe une rigidité globale du rachis. Les signes déficitaires sont très importants et souvent, on a une élévation de la vitesse de sédimentation. Donc, si on a une suspicion de sciatique secondaire, le premier bilan à demander, c'est des radiographies standards face et profil du rachis Lambert, du bassin de face, et un bilan biologique minimal, donc un AFS-VS, EPP sanguine. L'IRM rachidienne s'impose aussi devant toute suspicion de sciatique secondaire. D'autres explorations seront demandées en fonction de l'orientation éthiologique. L'IRM est capitale dans l'exploration de la sciatique secondaire, puisqu'elle renseigne sur l'état osseux et les structures avoisinantes. Donc, elle a une grande sensibilité et une spécificité de plusieurs éthiologies. Elle permet aussi la détection d'anomalies infraradiologiques, même si on a des radios normales. Et elle permet aussi d'apprécier l'atteinte médulaire. Technique recommandée, séquence T1, séquence STIR et injection de gado après séquence T1. Donc, voici les différentes éthiologies d'une sciatique secondaire. Il peut s'agir d'une cause radiculaire ou bien d'une cause non radiculaire. La cause radiculaire, c'est des pathologies au niveau du rachis Lambert. Les causes non radiculaires, c'est les sciatiques plexulaires ou tranquulaires, en dehors du rachis Lambert ou bien du rachis de façon générale. Dans les causes rachidiennes, on a des causes infectieuses, des causes tumorales, des causes inflammatoires. Et plusieurs autres maladies peuvent donner aussi une sciatique secondaire, telle que la maladie de Paget, par exemple. Pour les causes extra-rachidiennes, c'est essentiellement les tumeurs nerveuses. Et donc, on va essayer tout au long de cette conférence d'aborder les maladies les plus fréquentes et les plus graves. Il faut savoir que l'infection du rachis est une urgence diagnostique et thérapeutique. La plus commune, c'est la spondylite ou bien la spondylodicite infectieuse. Mais un abcès épidural antérieur peut aussi être isolé, plutôt postérieur, mais c'est rare. Les agents en cause sont essentiellement le staphylococoreus. Les spondylodicites sont secondaires essentiellement à une infection urinaire, une endocardite infectieuse ou bien peuvent être en post-opératoire. Bien sûr, l'IRM aide dans le diagnostic de la spondylodicite infectieuse et dans les différentes pathologies infectieuses du rachis. Donc, je vous rappelle ici le terrain de prédilection de la spondylodicite infectieuse. C'est essentiellement un immunodéprimé, un transplanté, un diabétique, etc. La clinique montre une lombosiatique aiguë, fébrile, tenace. Les signes généraux sont importants s'il s'agit d'une spondylodicite apiogène. Il existe une raideur rachidienne massive, présence d'adénopathie et souvent un foyer infectieux à l'examen physique, notamment cutané. Le diagnostic positif, c'est la biologie, mais l'IRM qui permet de visualiser des anomalies du disque intervertébral et des plateaux sous et sous-jacents. Donc, hyposignal en T1, hypersignal en T2 et après injection de gadolinien. Donc, le mal de pote, c'est une spondylodicite bien particulière. C'est plutôt une évolution insidieuse à Baberoui. C'est chronique et donc le terrain ici a de l'importance dans l'enquête éthiologique et le bilan tuberculeux est souvent positif. Pour les monangoradiculites infectieuses, on a plusieurs virus dans la liste. Il s'agit souvent d'une évolution aiguë, un syndrome rachidien important. Le contexte infectieux évoque ce diagnostic avec souvent la notion de morsure de tic, par exemple, dans la maladie de Lyme. Il existe une irradiation pluriradiculaire. Le déficit moteur est sensitif et étendu à plusieurs territoires. Et souvent, dans le zona, on a des signes cutanés aussi. Passons aux causes tumorales. Je vous rappelle que les métastases osseuses, ce sont les tumeurs osseuses les plus fréquentes de l'adulte après 50 ans. Le diagnostic de métastases osseuses signe un pronostic vital péjoratif. L'antécédent de cancer ostéophile est une notion importante à relever par l'interrogatoire. Et ces métastases osseuses sont révélatrices du cancer dans 20 à 30 % des cas. Souvent, l'altération de l'état général est très importante. Il s'agit donc de l'ombo sciatique de trajet pluriradiculaire, souvent mal systématisé. C'est pour ça que j'ai mis l'ombo sciatologie. Souvent à début progressif sans facteur déclenchant, s'aggravant de rythme inflammatoire, intensité croissante, rebellosontalgique, même homorphinique. Et tout ça, ça rappelle les caractéristiques communes des sciatiques secondaires. L'examen physique trouve souvent le néo primitif, une prostate endurée pour le cancer de la prostate, hépato-mégalie, etc. Donc en fonction de la néoplasie sous-jacente. Les explorations complémentaires, donc syndrome inflammatoire non spécifique, hypercalcémie, capitale, donc à rechercher, parce que c'est aussi une urgence thérapeutique. Donc les PSA sont le seul marqueur tumoral intéressant pour l'exploration de ces métastases osseuses. Ici, la place de l'IRM est importante et donc la biopsie osseuse va permettre le diagnostic histologique. Voici plusieurs illustrations de signes en faveur d'une atteinte néoplasique et de métastases osseuses. Vous voyez un tassement vertébral asymétrique sur la radiographie de face et disparition du pédicule. Ici, on a un aspect perméatif et on arrive mal à contourner la vertèbre. Ici, vous voyez une condensation plutôt de cette vertèbre. Ici, il y a plusieurs condensations cotonneuses. Ici, vous avez un aspect de vertèbre ivoire. Sur le plan scintigraphique, la scintille a un rôle important pour la cartographie des lésions et l'IRM aussi qui va révéler des signes en faveur d'un tassement vertébral malin, extension en épidurale, etc. Un autre aspect de métastases dans la séquence STIR et l'importance de la séquence avec saturation de la graisse. Vous voyez l'extension en postérieur et l'épidurite métastatique à ce niveau. Pour les hémopathies, le myélome multiple entre autres, ici, le diagnostic est facilité par les données de l'EPP et la ponction sternale. L'imagerie intervient aussi et bien sûr, ponction sternale ou bien biopsy osseuse permettent de retenir le diagnostic. Voici quelques aspects évoquant le myélome multiple, donc des géodes à l'emporte-pièce pour les plus jeunes, un tassement vertébral avec une déminéralisation osseuse et ici, une infiltration médulaire anormale sur les séquences IRM. Pour les tumeurs primitives maintenant rachidiennes, il peut s'agir de causes extra-durales telles que les tumeurs vertébrales primitives sont plus rares quand même. Il peut s'agir d'une tumeur bénigne ou bien maligne et des causes intra-durales telles que le meningium, neurinum, etc. Bien sûr, les explorations radiologiques et notamment l'IRM sont effectuées au moindre doute. Donc, le neurinum peut être unique ou bien dans le cadre d'une neurofibromateuse. Ici, la clinique est évocatrice aussi puisqu'il s'agit d'un adulte jeune. Les douleurs sont nocturnes de décubitus obligeant à se lever et donc il y a une raideur globale du rachis multidirectionnel. Parfois, on a un aspect très évocateur sur la radiographie ou bien sur le scanner, donc l'élargissement de ce foramen de conjugaison. Donc, voyons ce premier cas clinique. Une femme de 26 ans se présente pour une sciatique depuis un mois et demi rebelle. Voici ces radios. Est-ce que vous pouvez les interpréter? Donc, ici, on voit qu'il y a une condensation, donc une formation osseuse, anormale, même dans les trous de conjugaison. Donc, ici, il y a quelque chose d'anormale sur le scanner, on voit une formation calcifiée dans le canal rachidien. Donc, révélé aussi aussi et donc sur les coupes axiales, vous voyez cette formation qui occupe tout le canal rachidien. Sur l'IRM, on voit ces constatations et donc il y a un effet de masse important sur le furodural. Quel est votre diagnostic? Qu'est ce que vous faites? Donc, la TDM et l'IRM révèlent une masse intraspinale avec une calcification massive. Donc, c'est une masse calcifiée plutôt. C'est un aspect très différent des tumeurs neurologiques, tels que les pandimums ou bien le neurina. Donc, la recherche ici, dans ce cas de métastases osseuses, donc ailleurs ou bien de métastases ailleurs et négatives. Et donc, on a fait un traitement chirurgical. La résection totale de cette tumeur révèle un aspect. Donc, voici les constatations post opératoire. Et donc, on a enlevé, vous voyez, toute la tumeur avec une laminectomie. Donc, le matériel ici de fixation. Le diagnostic, c'est un chondrosarcome maisonchimateux. Donc, voici les constatations histologiques en faveur de ce chondrosarcome maisonchimateux. Donc, après cinq mois, il y a eu une rechute et donc une chirurgie encore une fois. Donc, vous voyez la rechute tumorale à ce niveau. Et donc, voilà, c'est à dire une chirurgie et une radiothérapie a été proposée. Donc, on se gantant pour cette patiente ici, donc, donc, plusieurs cas rapportés dans la littérature de ce chondrosarcome maisonchimateux. C'est une tumeur qui peut intéresser donc tout âge et qui peut intéresser différents étages du rachis. Donc, plusieurs séries dans la littérature mais qui sont donc de faibles effectifs. Un deuxième cas clinique, une femme de 68 ans, sciatique bilatérale inflammatoire depuis quatre mois. L'examen trouve un stepage à la marche, une antéflexion du rachis, une raideur et disparition de la lordose lombaire, la sec positif en bilatéral, ROT vive sans déficit moteur ni sensitif et la biologie, aucune anomalie. La radio est aussi normale. Donc, sciatique bilatérale inflammatoire, stepage qui témoigne d'un déficit moteur, une raideur donc globale du rachis et des réflexes vifs sans déficit moteur ni sensitif. Voici son IRM. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit ici une formation intracanalère. Donc, en T1, en discret hypersignal T1. En T2, il y a donc une formation aussi en hyper T1 avec un niveau kystique. Donc, une composante kystique polaire supérieure au niveau de cette IRM rachidienne. Quel est le diagnostic alors? Donc, il s'agit d'un épandémum mixo papillaire. La patiente a eu une résection tumorale et donc l'évolution était bonne. Un autre cas de sciatique révélant un kyste périneural, donc sacré. D'accord, donc voilà, ça comprime et ça donne aussi une sciatique secondaire. Arrivons maintenant aux éthiologies inflammatoires et donc dans les éthiologies inflammatoires, c'est essentiellement la spondyloarthrite ankylosante. Ici, les données de l'interrogatoire sont aussi importants. Donc, il s'agit d'un homme essentiellement jeune, antécédents familiaux de spondyloarthrite, rachialgie inflammatoire, douleurs fessières, talalgies, uvéites souvent et sensibilité du tableau clinique aux INS. L'examen peut révéler un orteil en saucisse et la biologie peut révéler donc un syndrome inflammatoire biologique. Bien sûr, la radiologie a un rôle important dans les formes avancées, donc en montrant pour les plus jeunes une mise au carré des vertèbres, un aspect de colonne bambou, des syndes desmophytes et bien sûr une sacro-illéite à la radio du bassin. Une autre cause d'osciatique secondaire, c'est la maladie de Paget. Ici, c'est une pathologie qui donne un remodelage osseux important et excessif, anormale. Ça touche le rachiste dans 30 à 75 % des cas. L'attente peut être unie ou multiétagée et donc les deux signes radiologiques caractéristiques sont anomalies de la trame osseuse avec un aspect fibrillaire caractéristique et anomalies de forme. Puisqu'il y a une hypertrophie de la pièce vertébrale. Donc, voici quelques aspects caractéristiques de vertèbres en cadre de cette maladie de Paget ou bien d'une vertèbre ivoire pour les plus jeunes. Une sciatique secondaire peut aussi être secondaire à une cause malformative telle que la malformation des gaines et des racines nerveuses. Donc, en voici un exemple publié en 2015. Donc, vous voyez une double racine L5 à l'émergence de ce furo dural. Et il y a une classification de Neider et McNabb, illustrant les différentes anomalies des racines nerveuses qui peuvent être à l'origine de sciatiques symptomatiques. Le troisième cas clinique, c'est à propos d'une femme de 45 ans sans antécédent, une sciatique droite depuis 9 mois sans facteur déclenchant. La douleur s'aggrave surtout en marchant. L'examen, rien à signaler à part un l'asseg à 65 degrés. Donc, quel est votre diagnostic sur ces constatations scanographiques ? Il y a un vide intradiscale à ce niveau qui a migré dans le canal rachidien. Et donc, c'est une bulle gazeuse qui est à l'origine de ce conflit radiculaire. Donc, le gaz épidural, c'est une collection gazeuse épidurale sur le trajet radiculaire, peut exercer une compression et causer des symptômes. C'est un phénomène faisant partie de la dégénérescence discale, résultant de la mobilité du rachis, surtout en extension et en traction. La TDM est la meilleure méthode d'évaluation dans ce cadre et la chirurgie peut s'imposer devant les cas rebelles. L'évolution pour ce patient, la douleur est intense, résistante au traitement médical. Donc, une chirurgie avec une approche ipsilatérale, L5-S1, interlamère avec élargissement du ricesus latéral et un encurtage discal a été proposé. Et la patiente est sans douleur jusqu'à une année après intervention. Arrivons maintenant aux causes non radiculaires de la sciatique secondaire. Il s'agit ici de sciatique plexulaire ou bien tranquulaire. Ils sont beaucoup plus rares. La sciatique plexulaire est souvent l'apanage des tumeurs du petit bassin, le plus souvent aussi secondaire à un utérus gravide à la fin de la grossesse. Intérêt capital ici des touchés pelviens dans l'enquête éthiologique. Donc, il s'agit le plus souvent d'une atteinte transitoire en fin de grossesse. Sinon, c'est un kyste de l'ovaire à rechercher. L'endométrieuse est aussi à évoquer et surtout la rythmicité des douleurs sciatiques avec les cycles menstruels qui doit alerter le praticien et attirer l'attention. Il y a aussi les métastases des cancers pelviens, donc avec infiltration des filets nerveux localement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le pseudo anévrisme de l'artère iliaque en voie de rupture. Pour les sciatiques tranquillaires, c'est l'atteinte du nerf sciatique sur une partie quelconque de son trajet. C'est l'ensemble du tronc nerveux qui est concerné. On a alors des signes en faveur d'une sciatique L5 et S1. Et donc, ça peut témoigner aussi de différentes pathologies des membres inférieurs. Ça peut intéresser le tronc commun du nerf sciatique comme ça peut intéresser les nerfs sciatiques poplité externe ou bien le nerf sciatique poplité interne. Donc, je vous rappelle ici que le nerf sciatique traverse le tunnel lambeau sacré. Donc, traverse aussi quelques muscles tels que le périforme. Et donc, toute pathologie tumorale au niveau de la fesse peut aussi être en cause. La souffrance tranquillaire peut être basse et souvent aussi, c'est donc peut être, c'est à dire la traduction d'une vascularite systémique. Il y a aussi des causes artérielles qu'il ne faut pas méconnaître. Donc, le nerf sciatique traverse le muscle périforme et ici, il peut être en conflit avec ce muscle. Et c'est ça, le syndrome du muscle périforme. Donc, ici, on n'a pas des signes au niveau du rachis. Il n'y a pas des signes au niveau de la hanche ni sacroiliac. Et le lacet est négatif. Donc, sur le plan neurologique, on n'a aucune anomalie. Tout au plus, il y a une parésie du muscle grand fessier énervé par le nerf fessier inférieur. Donc, la manœuvre de serrer les fesses peut déclencher ces paresthésies. Donc, triède clinique pour authentifier ce syndrome du périforme. Donc, cette triède clinique reproduit la douleur dans l'étirement du pyramidal en adduction en rotation interne ou bien la contraction en abduction en rotation externe contre résistance en position assise ou bien positionner le patient en étirement maximal en adduction en rotation interne et rapidement passer en position de raccourcissement maximal en abduction, donc rotation externe. Donc, c'est des manœuvres qui vont comprimer davantage le nerf sciatique dans son passage par le muscle périforme. Les examens complémentaires ici, notamment la radio, n'ont pas un grand intérêt. Toutefois, l'échographie a un rôle important dans le diagnostic. L'IRM aussi du muscle pyramidal peut renseigner sur l'atteinte de ce muscle. Donc, plusieurs étiologies à ce syndrome du muscle périforme. Il existe souvent une variation anatomique ou bien du nerf ou bien du muscle lui-même. Il y a aussi les chutes sur les fesses. Il y a les microtraumatismes répétés chez le sportif cycliste, notamment. Les hématomes aussi, notamment après injection intramusculaire. La pathologie des sacroiliacs, puisqu'il y a une proximité de la sacroiliac à ce muscle, peut empiéter sur le tronc du nerf sciatique et peut comprimer le tronc du nerf sciatique. Et bien sûr, si on a une contracture séquelaire à une sciatique S1, on peut avoir aussi un syndrome du muscle périforme. Sinon, il ne faut pas méconnaître une éthiologie infectieuse, un abcès fessier, par exemple, ou bien une pathologie tumorale. Le traitement est bien sûr en fonction de la cause. Ici, pour insister sur les injections intramusculaires qui peuvent être aussi à l'origine d'une sciatique secondaire, il faut donc injecter dans le cadron supéro-externe en postérieur ou bien en latéral, donc à ce niveau. Pour le syndrome de hamstring, il faut savoir que le nerf sciatique passe en latéral du biceps fémoral près de la tuberosité ischiatique et donc descend à la face profonde antérieure des muscles ischio-jambiers. Donc toute pathologie des ischio-jambiers ou bien du biceps fémoral peut comprimer aussi le nerf sciatique à ce niveau, au niveau de l'ischiant. Donc la douleur ici siège en regard de l'ischiant, irradie à la face postérieure de la cuisse, elle est ressentie essentiellement en position assise et donc c'est un signe qui doit aussi alerter le praticien. Donc notamment lors de la conduite automobile, lors des travails assis, il y a un dérouillage en se relevant d'une chaise, donc fréquemment rapporté par le patient. Le laseg ici doit être recherché en position assise et parce qu'il s'atténue en position couchée. Donc l'examen physique va noter une douleur à la palpation de la tuberosité ischiatique et la douleur se majeure au testing des ischio-jambiers notamment ou bien donc du biceps fémoral. L'examen neurologique est normal, l'EMG dans ce cadre est inutile et c'est plutôt l'imagerie avec l'échographie qui est intéressante en montrant l'aspect d'arché de violents. C'est une corde fibreuse au dépens de ses muscles, donc ischio-jambiers notamment, du fait des micro-traumatismes répétés sur ses muscles qui va être en conflit avec le tronc du nerf sciatique. Un quatrième cas clinique colligé dans notre service de rhumato de Monastiche, il s'agit d'une patiente âgée de 37 ans, sans antécédent, hospitalisée pour une sciatique mécanique gauche, sans facteur déclenchant, évoluant depuis 8 mois. Il existe une aggravation progressive avec un déficit musculaire distal, donc c'est une sciatique paralysante avec une cotation à 0, ou à 1, bon j'ai oublié, mais c'est donc un déficit important au-dessous de 3, sur le territoire à la fois de L5 et de S1. Pas d'altération de l'état général, pas d'autres signaux associés. L'examen note le stepage à la marche, déficit de la flexion et de l'extension plantaire, ça va de soi avec ce déficit moteur, et déficit donc des extensions et flexions des orteils, altération du réflexe achiléen, notant bien l'attente de la S1. La biologie est sans anomalies, les radiographies du rachis et du bassin sont sans anomalies. Qu'en pensez-vous ? Donc probablement c'est une sciatique tranquilaire, puisqu'on a une association d'un déficit au dépens de L5 et de S1. Et voilà, donc à l'examen physique, on n'a pas de syndrome rachidien, pas de signe de conflit disco-radiculaire, pas de masse abdominale, pas d'atteinte des sacroiliacs des hanches, donc pas d'atteinte vasculaire. Les peaux fémoraux et périphériques sont présents. Et l'examen général est sans particularité. Mais attention, attention, donc le deuxième examen physique a révélé une tumefaction indolore, ferme, de quelques centimètres de grand axe, de la face latérale de la cuisse, qui passait inaperçue lors du premier examen, parce qu'on n'a pas bien fait attention. Et donc, on a demandé un EMG qui a bien, qui a confirmé l'atteinte neurogène sévère du nerf grand sciatique, de mécanisme axonal. L'échographie départimale a trouvé une masse assez importante de 25 centimètres de hauteur, faiblement vascularisée, hypoécogène, au niveau de la face postérieure de la cuisse. L'IRM de la cuisse a objectivé une masse, donc au dépens du nerf sciatique poplité externe. Voici donc l'IRM et vous voyez donc cette masse hypotéen hyperthéen 2, donc au dépens du nerf sciatique. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien était négatif. La patiente a eu une exérèse chirurgicale en bloc de la tumeur, de la tumeur avec un résidu macroscopique infiltrant l'artère poplite et gauche. Donc l'examen a confirmé qu'il s'agit d'une tumeur maligne des gaines des nerfs périphériques et devant le résidu R2, donc après l'ésection, le protocole, un protocole de radiochimiothérapie palliative a été donc initié. Je vous rappelle donc que les tumeurs malignes des gaines des nerfs périphériques. Donc et de diagnostic histologique, le traitement est souvent chirurgical quand la localisation le permet et la radiographie. D'accord, donc améliore le contrôle local, mais le pronostic reste péjoratif. Donc passons rapidement sur ce cas clinique. C'est une patiente de 73 ans, fébrile, après chute sur sa fesse. Ici, vous voyez donc un abcès pré-sacré. Donc après traitement antibiotique, l'évolution n'était pas bonne avec une extension de l'abcès à J13 au niveau de la fesse. Et donc l'évolution est marquée par l'augmentation de volume de l'abcès. Donc une ponction percutanée a montré qu'il s'agit d'une fleur donc multibactérienne et le traitement antibiotique a ensuite amélioré les choses. Donc ici, à retenir que l'infection peut être en dehors du rachis, attention au sciatique tronculaire d'origine infectieuse. Pour le traitement, il faut savoir que le traitement doit être symptomatique, la douleur essentiellement, et ensuite un traitement éthiologique. Je n'ai pas trouvé grand chose sur le volet thérapeutique. Ici, dans cet essai randomisé contrôlé, on a montré que la morphine en aiguë peut aider mieux que le traitement par acétaminophène, c'est-à-dire le paracétamol. En conclusion, toute douleur irradiante dans le territoire du nerf sciatique n'est pas toujours une lombo sciatique par conflit disco-radiculaire. Sans tout attendre de l'imagerie, le diagnostic repose sur une bonne analyse clinique, un examen clinique rigoureux. La palpation du trajet du nerf à la fesse et la cuisse fait partie de l'examen clinique et facilite le diagnostic des rares cas de tumeurs et anévrisme du tronc du nerf sciatique. Évoquer la sciatique secondaire doit toujours être en premier lieu. Les éthiologies sont multiples et variées. Il ne faut pas oublier le syndrome de la traversée fessière. Et l'imagerie ne peut pas tout montrer quant à la souffrance du nerf. Les messages à retenir. L'absence de symptomatologie rachidienne et le début de la douleur à la fesse doivent attirer l'attention. La confusion entre un syndrome radiculaire et un syndrome tronculaire n'est pas rare en pratique quotidienne. Et devant toute sciatique tronquée ou de trajet inhabituel, il faut évoquer une souffrance tronculaire au niveau du nerf à la fesse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.